Hello et bienvenue pour de noël croustille je vous retrouve pour l'épisode numéro 0 de mon émission sur youtube qui va s'appeler mood alors mood qu'est ce que c'est premièrement le nom vient de l'ambiance parce que je vais vous apporter une ambiance assez philosophique sans pour être autant dérangeante et ennuyante à mourir les sujets seront divers et variés on peut parler de la technologie de l'amitié de l'amour des réseaux sociaux des polémiques et j'en passe franchement tous les sujets sont les bienvenus dépendamment de moi et mon point de vue dessus si je trouve que ce serait intéressant ou que je n'ai rien apporté de plus alors comment les vidéos seront partagés alors premièrement c'est souvent moi qui va parler qui va animer cette émission quelque sorte mais parfois je peux apporter des invités spéciaux qui vont nous parler eux-mêmes de leur expérience avec le sujet on peut faire des live je peux apporter des supports comme j'ai dit des magazines des blogs et j'en passe donc franchement il y a recours à toutes ressources possibles pour vous instruire et pour vous aider à développer votre esprit critique qui est vraiment l'objectif principal de cette émission justement pourquoi j'ai décidé de créer mood sans vous mentir au début j'allais l'appeler real talk j'en ai parlé au tout début quand je me suis enfin montré sur youtube mais j'ai vu que Marie-Angèle Phoenix avait déjà pris ce nom pour un style de vidéo assez similien mais qui reste beaucoup plus professionnel vu que elle a quand même une grande carrière et beaucoup plus de sujets profonds à aborder que moi moi c'est vraiment des sujets assez général mais bien sûr dépendamment encore une fois de ce que moi je veux aborder comme sujet donc pour le côté je pense pas qu'on va aborder les mêmes sujets mais je voulais juste pas avoir un anti lui soit égal tout simplement donc j'ai décidé de mettre mood et je trouve que ça me correspond plus de toute façon voilà justement l'objectif principal de cette émission en quelque sorte c'est de vous aider à développer votre propre esprit critique donc je m'explique souvent les gens ils vont être influencés par leur environnement sans forcément se poser les bonnes questions et savoir s'ils sont d'accord ou en désaccord total avec les réseaux sociaux ce que disent les gens autour d'eux en général et justement c'est vraiment des vidéos de toi à toi pour réfléchir c'est vraiment des vidéos où il n'y a pas de jugement où c'est entouré de bienveillance et où tout le monde a le droit de dire son avis sans pour autant être négatif et sans pour autant être faux parce qu'on va pas oublier personne ne détient la vérité absolue maintenant pour la section comment faire bien évidemment si vous trouvez que je dis n'importe quoi vous n'êtes pas d'accord dites les moi gentiment dans les commentaires j'ai pas besoin d'insultes pour comprendre votre point de vue l'objectif principal autre que de créer et de développer un esprit critique serait tout simplement un avis différent et pas pour autant vouloir à chaque fois clasher les gens quand ils disent quelque chose qui va être à l'opposé de votre mentalité n'oubliez pas qu'on a tout et tous le droit de penser différemment bien sûr le côté négatif serait quand c'est nuisible pour vous et pour les autres je vous invite dès maintenant à laisser dans les commentaires des suites vidéo qui vous intéresserait on se revoit la semaine prochaine pour de nouvelles pépites c'est mike c'est pas de clodo tell me tell me something that i don't know but the crowd bouncing like google